Est-ce qu'à le 50 000, il est possible d'ouvrir une épicerie au Canada ? Nous le saurons dans cette vidéo. Comme à toutes les vidéos, le but ici, c'est de mettre en avant l'entrepreneuriat immigrant. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker et puis de commenter. Merci. Bonjour, mon nom c'est Mohamed Gakou. Je suis Canadien d'origine sénégalais. En fait, je suis né au Canada et j'ai fait mes études, une partie au Sénégal et une partie ici. Donc, je travaille à Relat Marché Africain. Je suis associé avec mon père et depuis 2010, il a ouvert l'entreprise. Ensuite, en 2014, je me suis associé à lui après avoir eu mon diplôme en technique, en comptabilité et gestion à Collège Maisonneuve ici en 2014. Et puis, depuis lors, on a commencé à ouvrir l'entreprise petit à petit et à la grandir. Bon, comme mon père a toujours été un travailleur autonome, depuis qu'il a immigré ici au Québec, depuis 1989, il a toujours travaillé à son compte. Donc, depuis ce temps-là, il a toujours eu des business, il a toujours fait son propre commerce. Travailler de temps en temps pour les gens, ce n'était pas vraiment son, on va dire, son domaine. Donc, du coup, il a fait des petits business, des petits business jusqu'à ce qu'il rentre dans l'alimentation. C'est par la suite qu'on a vraiment commencé à vraiment exploiter l'idée comme quoi on peut agrandir le magasin, aller plus loin et avoir peut-être un avenir plus promettant pour le magasin. Au début, on ne connaissait pas vraiment l'industrie de l'épicerie. Il y avait plusieurs permis qu'on n'avait pas, dont, admettons, les permis d'affichage ou bien les permis de restauration. Comme là, on a commencé la restauration, on n'avait pas, on ne connaissait pas vraiment les délais de permis. Donc là, il fallait déposer les formulaires et ça pouvait prendre jusqu'à trois mois de délai pour avoir un permis quelconque ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ça le plus gros des défis. Bon, les difficultés à rencontrer étaient nombreuses. Comme toute chose dans la vie, il y a des défis. Donc, la plus grosse difficulté, c'était vraiment, on va dire, trouver les bons fournisseurs, c'est-à-dire avoir les meilleurs prix dans le marché pour pouvoir revendre à meilleurs prix. Et puis, il y a aussi comment trouver les employés. Les employés, ce n'est vraiment pas une tâche facile parce que si tu veux agrandir ton magasin, il faut aussi que tu engages. Et engager, tu ne peux pas engager n'importe qui, il faut engager des gens de confiance, des gens qui peuvent vraiment travailler quand tu es sur un autre projet. Bien sûr. D'ailleurs, par le passé même, on a aidé plusieurs entrepreneurs qui sont venus ici nous demander conseils, nous demander comment ça marchait, ouvrir une épicerie. On a aidé d'ailleurs plusieurs épiceries à ouvrir ici. On les a guidés, on les a aidés à trouver les fournisseurs, à savoir comment négocier, à savoir comment négocier avec les clients aussi. Ouvrir un magasin et leur montrer le bon chemin pour ne pas qu'ils fassent les mêmes erreurs qu'on a faites par le passé. Donc, ça aussi, on est très ouvert pour les jeunes entrepreneurs, admettons, africains ou peu importe la culture, qui veulent ouvrir un magasin comme le nôtre. Nous sommes les bienvenus, ils viennent nous demander conseils, ça nous ferait plaisir de les guider. C'est sûr que si tu as 50 000, tu as déjà une bonne base, parce que là, tu peux trouver un local pas cher, par exemple, on va dire, les locaux, ça coûte dans les 1 500 par mois. Donc là, tu as déjà une bonne base. Après ça, tu peux, tu vas à la ville, tu leur dis que comme quoi tu as un magasin et eux, ils vont te donner un permis d'exploitation. Bien sûr, c'est payant, mais ils vont te donner quand même le permis d'exploitation et c'est tout ce qu'il te faut. Après ça, tu peux commencer à prendre la marchandise, mais tu n'es pas obligé de les payer tout de suite. Tu peux avoir un deal avec les fournisseurs, tu leur dis, bon, je te prends telle, telle marchandise, ensuite, je te paye quand je peux les vendre. Il y a beaucoup de fournisseurs, ils sont ouverts d'esprit, ils vont accepter. Donc ensuite, pour le restant de ton argent, tu peux l'investir soit dans les matériaux ou bien dans tout ce qui est étagère, tout ce qui est décor, on va dire, les frigos, tout ce qui t'aide, quoi, comme le magasin que tu vas avoir. Donc avec les 50 000, tu peux avoir un très, très bon début. Ensuite, si tu as des problèmes d'argent ou quoi que ce soit, tu peux toujours aller à la banque. Ils sont très ouverts, ils peuvent te faire des prêts ou quoi que ce soit, mais l'important, c'est de payer toujours les prêts. Si tu es vraiment prêt à te lancer en affaires, en business ou quoi que ce soit, c'est de ne pas hésiter. C'est de ne pas trop calculer, mais calculer, mais pas trop calculer. Réfléchir, mais pas trop réfléchir. Donc si tu es vraiment prêt, tu te lances en affaires, tu commences petit à petit, tu vas demander conseil, gauche à droite, tu vas demander conseil aux plus entreprises comme la nôtre. Comme ça, eux, ils vont te donner des bons conseils, comme ça, n'aie pas peur de commencer. Tu commences, tu as des bons produits, tu sais, les produits, tu connais les produits qui marchent, c'est tout ce qui compte. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, partagez, likez et surtout, n'oubliez pas de commenter. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.